coucou bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne la guidance de françoise bienvenue bien pour les énergies du jour c'est toujours en tout cas un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque jour donc merci en tout cas pour vos messages de retour merci également de votre fidélité et puis bienvenue donc au nouveau à ceux qui sont qui m'ont découvert récemment donc bienvenue aux nouveaux abonnés voilà merci en tout cas à toutes et à tous c'est grâce à vous bien sûr que ma chaîne continue d'évoluer puis pour moi c'est toujours un plaisir en tout cas de pour passer avec vous tous ces petits moments tout cas de partage chaque jour voilà donc aujourd'hui je vais prendre alors je ne sais plus comment il s'appelle voilà c'est encore c'est encore autre chose l'oracle de la sagesse voilà la sagesse de rayon caché on va voir un petit peu les énergies d'aujourd'hui pour ce lundi 11 j'ai déjà procédé à la coupe voir un petit peu ce que ça nous dit donc nous parle de communication prête un petit peu attention autour de vous parce que si vous êtes en attente de changement ou alors peut-être attente vous êtes en attente aussi de communication par rapport à ce que vous avez mis toutes vos attentions ça peut être un projet ça peut être une idée un projet ou un retour de quelque chose en tout cas il ya ici le fait d'abandonner aussi par rapport à son mental ou par rapport à ses désirs et ses projets on voit que vous allez abandonner quelque chose alors l'abandon de quelque chose c'est quelque chose qui ne vous correspond plus aujourd'hui vous l'avez vraiment à votre esprit c'est comme si qu'au fond vous même vous même vous avez prêté attention avec vos pensées vous avez bien analysé certaines situations et je pense que vous êtes sur le point d'abandonner quelque chose alors ça peut être abandonner quelque chose par rapport à vos émotions pour dire peut-être lâcher prise pour retrouver un petit peu cette lumière au fond de vous un retour peut-être à cet épanouissement au bonheur pour d'autres on verra que il peut-être question d'abandonner un projet ou une activité professionnelle simplement voilà si vous abonnez peut-être cette cette chose ou quelqu'un on voit que ce phoenix est renaître un petit peu de ses cendres et puis c'est une résurrection alors vous abandonnez pas pour rien vous abandonner justement pour vous permettre un bon changement donc on est déjà en train de se parler à soi même c'est à dire qu'on rentre en communication avec son esprit et que vous êtes en train de prêter attention à tout ce qui se passe autour de vous tout simplement voilà on est très attentif maintenant à ce qui se passe autour de vous je pense qu'aujourd'hui on va nous dire que vous avez de nouveau cette lumière cet éclaircissement sur les choses et que vous avez vraiment cette envie aujourd'hui de passer à l'action voyez on me parle que vous êtes sur le point d'abandonner pour pouvoir justement pour pouvoir justement changer certaines choses dans votre vie qui ne vous correspond plus voilà voyez il ya ce phoenix cette résurrection cet abandon parce qu'on veut vraiment changer les choses vous verrez ça peut des situations par rapport à des personnes mais on voit qu'aujourd'hui vous avez beaucoup plus de lumière et beaucoup plus éclaircissement dans votre mental déjà voilà voyez on a peut-être aussi eu des conflits intérieurs peut-être qu'on a été face à un choix ou faire un choix aujourd'hui on vous dit que vous avez vraiment ce choix qui est conscient donc voilà c'est un petit peu le peu le mental qui est peut-être revenu aussi plus équilibré puisqu'on vous parle d'élimination d'éclaircissement aujourd'hui on voit que vous allez être prêt à passer à l'action donc voyez on a cette résurrection cette renaissance en tout cas par rapport au à l'abandon de certaines choses alors ça peut être des personnes le des projets ou voilà on a envie en tout cas d'abandonner quelque chose pour justement se permettre de revivre un voilà donc revivre certaines situations revivre dans votre vie peut-être un mieux vivre aussi pour vous même personnellement ça peut nous parler de cela alors je vais chercher deux petits messages pour aujourd'hui voyons vous on vous parle quand même qu'un retour à l'équilibre avec cette gardienne des balances pour moi il y a un retour à l'équilibre qui est en train de se faire ici déjà au fond de vous même on pourrait y voir ici alors ça peut nous parler de justice également et ça peut nous parler aussi par rapport à ce choix cet abandon abandonner quelque chose pour justement aussi retrouver cet équilibre voilà donc c'est un peu une résurrection mais moi ça me parle aussi d'équilibre de peut-être une de l'harmonie qui fait qui peut faire place aussi par rapport à un choix pour vous qui sera juste et qui va pour pouvoir aussi vous permettre de créer votre propre équilibre ou l'équilibre dans votre vie voilà donc on voit que vous êtes responsable de toute façon par rapport à vos actes par rapport à votre décision donc c'est vraiment aussi l'équilibre et cette justice puisque vous allez trouver cette juste votre juste place ou quelque chose qui est juste pour vous qui va pouvoir aussi c'est aussi cette décision qu'on qu'on peut prendre aussi un par rapport à des choses qui ne vous correspondait plus dans votre vie en tout cas on voit qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus responsable de vos actes donc il y a aussi des choses qui se rééquilibre avec par exemple des résolutions plus constructives concernant aussi le système juridique voilà si vous êtes en couple on pourrait voir aussi qu'il peut être question de d'un retour au bon échange des échanges en tout cas plus juste et bonnes voilà donc ils pourront aussi vous assurer l'équilibre on voit que l'équilibre en tout cas est présent dans votre vie alors s'il y avait des événements qui se bousculaient un petit peu dans votre vie que vous étiez un petit peu dans la confusion un petit peu voilà on voit que c'est le moment en tout cas de laisser derrière les choses et parce qu'on voyait que vous étiez peut-être dans une situation qui vous déséquilibrait par rapport peut-être à des choix ou voilà ou de la confusion ou par rapport peut-être des comportements aussi vis-à-vis des autres qui vous empoisonnaient on voit que ici vous allez en tout cas faire cette pause où vous allez faire le nécessaire pour vous rééquilibrer récu rééquilibrer votre vie alors vous voyez on voit aussi avec cette coupe on avait aussi l'abandon de quelque chose pour retrouver cet équilibre et je pense que voyez vous avez vous allez avoir ce comportement qui va être nécessaire aussi pour vous rééquilibrer dans votre vie donc c'est restaurer aussi l'harmonie dans votre vie que ce soit avec des situations ou simplement le fait de vous libérer aussi avec des personnes donc on verra ici que vous allez vraiment garder et faire ce choix et de décider de retrouver en tout cas cet équilibre dans votre vie que ça soit dans n'importe quel domaine il est possible aussi que ça soit une situation aussi de retour de justice qui un acte en tout cas un acte qui se rééquilibre aussi si vous aviez aussi une affaire on voit qu'il ya des résolutions en tout cas plus constructive et puis quelque chose qui se rééquilibre en tout cas donc un retour positif face à peut-être si vous avez bien sûr une affaire en justice voilà si c'est votre cas en tout cas alors ici on va de nouveau être plutôt avec son libre arbitre je pense que voilà aujourd'hui ça vous dit que vous allez beaucoup être beaucoup plus libre donc libre de vos choix libre de vos inspirations peut-être d'autres objectifs aussi par la suite pourquoi pas ça ça dépend si ça vous parle peut-être ça parlera d'autres d'autres parmi de vous donc on voit qu'on est beaucoup plus libre libre arbitre alors aussi ça peut être aussi aussi par rapport à ça quelque chose qui va vous donner une occasion pour essayer de transformer votre sort votre destin en tout cas on voit que vous avez peut-être expérimenté votre vie il y a eu des choses qui se sont produites donc aujourd'hui on voit peut-être qu'il y a une nouvelle occasion qui s'offre à vous où il y a des choses qui sont en train de se produire en tout cas par rapport à votre destin donc peut-être des offres des occasions en tout cas on vous dit qu'aujourd'hui vous êtes vraiment libre libre arbitre pour faire ce que vous avez envie de faire donc vous êtes un petit peu le seul maître de votre destin c'est ce que j'ai toujours parce que vous êtes vous êtes libre votre libre arbitre de vos choix de de vos relations de des circonstances des circonstances un peu qui vous entoure en tout cas on voit que vous allez transformer les choses dans votre vie alors ça peut-être aussi guérir votre coeur voilà c'est changer certaines choses pour avoir plus grand ou pour vous permettre un plus beau projet ou une plus belle relation ou peut-être aussi votre entreprise a échoué peu importe aujourd'hui on voit que votre destin va pouvoir aussi se rééquilibrer et puis peut-être ça va vous amener aussi à parfaire certaines choses dans votre vie voilà c'est aussi la guérison de votre coeur mais c'est aussi entreprendre une nouvelle aventure avec aussi détermination voilà c'est un petit peu les messages que j'ai pour vous alors je vais laisser ça de côté bien sûr alors je vais prendre aujourd'hui l'oeil du lotus voir un petit peu pour continuer un petit peu les messages pour ce lundi 11 avril oui au mois d'avril on va aller chercher quelques petits messages alors pour vous nous avons la créativité donc peut-être un projet ici alors que ça soit dans tout domaine les projets ça peut être n'importe quoi donc peut-être que c'est le tout début peut-être d'un projet que vous mettez en place tout début d'une aventure ce qu'on pourrait voir également alors j'ai coupé j'avais pas coupé voilà voyez vous êtes vous avez ce choix ici ce choix votre libre arbitre on l'avait ici il ya ce choix quelque chose en tout cas on voit qui qui est de l'ordre de d'un rétablissement d'un retour à l'équilibré et puis on a quand même cette force donc c'est quand même cette lumière créative puisqu'on voit quelque chose en tout cas qui arrive donc peut-être que vous avez aussi eu du mal à faire ce choix voilà vous posiez peut-être des questions face à un choix peut-être prendre une nouvelle route on a la clé quand même donc ça me parle d'un homme ça parle des nouvelles qu'est ce que j'ai là ici c'est un petit peu moment donné voyez quelque chose qui s'est rompu moi j'ai la rupture et j'ai peut-être une nouvelle étape pour vous qui commence alors je vais voir je vais prendre une dernière un dernier message alors ça peut être tout domaine confondu alors je vais prendre celle-ci puisqu'elle allait tomber et on a cette carte d'automne donc aujourd'hui je pense qu'on a fait un travail en amont déjà et puis ici bien si vous êtes en attente de résultats peu importe on vous dira on va vous dire que avec cette carte de l'automne bien que vous allez récolter un petit peu les fruits un petit peu du travail que vous avez mis en place donc c'est pas mal puisque l'automne c'est aussi la tomber des feuilles bien sûr alors ça peut être aussi quelque chose que vous récupérez aujourd'hui le fruit de vos efforts peut-être que vous avez mis un projet en place aussi en automne et puis que là vous êtes en train aussi de comment de récolter un en tout cas c'est quand même la concrétisation qui va vous permettre la réalisation donc déjà elle vous permet de faire le point avant de s'aventurer vers d'autres horizons donc c'est une période aussi d'aboutissement de force et de réalisation parce qu'on voit que vous allez pouvoir récolter les fruits de vos engagements de vos efforts par rapport à ces choix et là vous allez arriver à une autre étape donc peut-être vous avez mis aussi ces projets peut-être en place vous avez commencé peut-être un projet par exemple à l'automne et que là pour ce mois d'avril parce que je fais les cartes je fais les énergies du jour mais voyez c'est un petit peu aussi c'est pas c'est pas dit que ça va arriver lundi c'est voilà ça peut être des messages que vous pouvez qui peuvent se réaliser quelques semaines ou quelques mois après un voilà donc pour moi c'est peut-être un projet un travail que vous avez fait en amont peut-être qui date depuis cet automne et puis aujourd'hui voyez quelque chose qui vous a demandé la patience parce que la naissance est aussi la naissance d'un nouvel amour ou d'un nouveau projet ça si vous qui verrez pas face par rapport à un choix voyez il y avait de la tristesse on a voulu se détacher pour pouvoir retrouver cet équilibre voilà c'est moi c'est ce que je verrai ici aussi avec bien sûr les cartes de la coupe en tout cas on parle ici de créativité de quelque chose qui se met en place donc on va de l'avant on voit que il ya des changements tout cas et que vous avez vraiment toutes les capacités en tout cas d'aller de l'avant puisque on voit que votre avenir aussi c'est la notion de mouvement il ya quelque chose qui se met en place par rapport à vos actions par rapport à ce que vous avez entrepris aussi donc on voit qu'il ya des transformations qui sont en train de se réaliser donc pour moi vous êtes en train de concrétiser peut-être le but que vous vous êtes donné à d'envoyer on avait ici peut-être la carte de l'automne qui nous indique cette mise en route et que là vous êtes en train de concrétiser et transformer et de surtout de réaliser un petit peu ce que vous avez souhaité mettre en place alors voyez on a quand même cette clé qui vous annonce que ici on a quelque chose que c'est cette chose c'est ce projet ces désirs peu importe dans lequel domaine on voit que ça va vous ramener quelque chose de gratifiant c'est aussi toutes les possibilités pour vous on voit que la clé et bien elle était elle était en vous les solutions ce sont des solutions qui arrivent vers vous c'est la clé c'est un nouveau départ peut-être pour certains d'entre vous mais on voit que vous avez en tout cas la clé et la possibilité de voir cette porte qui va vous conduire vers un futur beaucoup plus lumineux donc pour moi ce sont des solutions ce sont aussi des opportunités pour vous alors ça nous parle du masculin donc ça peut être aussi pour vous monsieur mais ça peut être aussi pour vous madame parce que c'est un tirage général et il ya aussi les féminines qui peuvent être leaders de leur vie qui peuvent aussi prendre leur vie en main décider et peut-être des projets en place aussi également alors on a des nouvelles donc ce sont aussi des nouvelles ça peut être aussi la communication toutes sortes de communications parce qu'aujourd'hui il n'y a plus il n'y a pas que le téléphone on a divers moyens pour justement communiquer alors ça peut être aussi une réponse que vous attendez qui va pas tarder ou que vous êtes peut-être vous avez été contacté par les moyens habituels voilà ce sont en tout cas des nouvelles que vous attendez qui arrive alors peut-être grâce à ce projet ces nouvelles qui arrive voyez pour moi ça me parle aussi que il ya quelque chose qui s'est bouleversé dans votre vie parce que c'est la carte centrale donc la carte centrale c'est vraiment à la vraiment cette importance et voyez pour moi c'est aussi comment quelque chose qui s'est détruit dans votre vie avant que ça soit sentimentale professionnelle ou personnelle ici ça va nous parler que vous êtes vous avez eu un parcours un peu délicat un peu difficile et puis que voilà il ya peut-être aussi il ya des changements tout quoi qui sont à prévoir puisqu'on voit qu'aujourd'hui vous désirez vraiment tout transformer après ces épreuves bien sûr et puis on voit que bien vous aviez peut-être vous étiez peut-être vous avez peut-être cru que vous étiez à l'abri que que vous étiez à l'abri peut-être dans le domaine professionnel ou sentimental ou peu importe ou peut-être la santé aussi qui est un petit peu décliné et aujourd'hui on pourra y voir bien sûr comme il ya des choses vous êtes en tout temps en train de transformer tout après ces épreuves et on voit que ça subit des désastre alors c'est peut-être aussi un orage mental que vous avez eu par rapport à une situation qui a pris qui a pris fin ou qui est arrivé à son terme aujourd'hui on voit que vous avez aussi balayé un petit peu tout ça parce qu'on voit qu'il ya une période d'isolement période de réflexion aussi pour vous permettre aussi de décider exactement comment vous alliez faire comment vous allez vous orienter mais c'est aussi cette carte qui nous parle aussi qui voilà il ya quelques des choses qui ne qui n'allait plus qui ne vous convenait plus et que ici vous êtes en train de reconstruire ou que vous tentez en tout cas de reconstruire pour pouvoir aussi retrouver cette stabilité ou cette sécurité mais quelque chose qui sera beaucoup plus stable et beaucoup plus sécurisant en tout cas il ya cette cette carte sombre ici qui nous parle aussi d'isolement à un moment donné je pense que vous avez un petit peu vous êtes un petit peu renfermé sur vous même c'est un petit peu cet éloignement aussi pour faire le point avec justement peut-être l'espoir de ce renouveau et pour vous il était peut-être temps de faire une pause cette pause qui était nécessaire aussi pour retrouver vos forces voilà pour retrouver un petit peu faire le point aussi pour pouvoir retrouver l'harmonie pour pouvoir aussi avoir et pouvoir aussi reconstruire quelque chose dans votre vie voilà donc je pense que vous avez fait ce bon choix parce que pour moi ce choix aussi va vous conduire à la réussite parce qu'on a quand même cette réussite ici et je pense que je pense que j'enduis on a fait le bon choix ce qu'on vous voit quand même récolter on voit que vous avez des solutions ici qu'apparaît des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous donc des bonnes nouvelles ou de la communication et puis voyez on me parle bien d'une rupture voilà donc il ya vraiment quelque chose qui s'est écroulé pour voir un moment donné dans votre vie alors cette rupture ça peut être bien sûr sentimentale ça peut être professionnel ou une période de conflit en tout cas de douleur de crise affective ça c'est vous qui verrez où ça a occasionné aussi des chocs moraux et physiques et vraiment c'est vraiment ce besoin aussi de retrouver cet équilibre pour vraiment prendre une décision voilà donc c'est un peu aussi cette carte de troubles émotionnels qui a pu par rapport à peut-être à des séparations où il y a eu pas mal de tensions de troubles émotionnels alors ça peut être une rupture sentimentale parce que nous n'avons pas vraiment de domaine mais on voit qu'on est en train de recréer reconstruire un petit peu dans le domaine où il y avait vraiment cette rupture et ce choc que vous avez bien su subi bien sûr alors on a la carte de l'hiver également qui nous parle aussi d'une nouvelle étape dans la vie pour vous donc pour moi il était temps donc il y a eu cette saison froid ça nous parle de l'hiver l'hiver c'est toujours ça se taigne ça bouge pas il y a quelque chose qui vous a refroidi quelque chose peut-être que voilà il a fallu aussi récupérer toute votre énergie peut-être que voilà ça peut être aussi comment une perte d'énergie une perte de santé une perte de vitalité par rapport à quelque chose qui s'est détruit dans votre vie ou quelque chose qui vous est tombé dessus ça c'est vous qui verrez cette c'est une saison froide ici donc elle indique aussi que aujourd'hui il est temps aussi d'entreprendre quelque chose d'autre c'est aussi le signe d'espoir et de réalisation donc on voit qu'il ya quelque chose qui s'est achevé puisqu'on voit qu'il ya la rupture il ya l'accident et on voit que ici il ya des réalisations il ya des ouvertures aussi qui vont pouvoir apporter un transit ou en tout cas un changement ou une transition en tout cas pour mener à bien vos vos espoirs vos projets et pouvoir aussi pour certains en reconstruire quelque chose dans un certain domaine de leur vie et puis voyez ça nous parle bien ici qu'il est bien question ici de transformation avec ce papillon donc voyez on est un petit peu un petit peu perdu dans ce labyrinthe ces décisions qu'il a fallu prendre pour pouvoir justement passer à l'action donc avec cette carte c'est une belle carte parce que c'est une carte de bons présages parce qu'elle vous indique qu'il ya vraiment là un aboutissement et l'aboutissement et puis un progrès dans votre vie donc pour moi il y avait ce changement il était temps tout cas de changer et puis on voit que le temps a eu son importance mais on voit qu'aujourd'hui aussi ce calme qui est revenu cette confiance en soi qui va vous mener et qui va vous mener à la sortie sans problème ou à la sortie de vos problèmes en tout cas et que bien souvent c'est aussi que vous allez pouvoir vous en sortir guéri que vous allez pouvoir vous en sortir grandi vous voilà un petit peu de cette expérience de cette de ces expériences que vous aurez vécu bien sûr avec ces énergies d'aujourd'hui alors voyez il ya ces récoltes alors c'était quelque chose je vous ai dit tout à l'heure vous avez mis en place en automne que vous récoltez maintenant les fruits donc on vous dit vraiment que c'est un nouveau projet alors ça peut être un nouveau ou un nouvel projet au niveau sentimentale ou professionnel mais on voit que c'est quelque chose de nouveau par rapport à un désir on voit qu'il ya eu ce besoin de changer besoin de nouveautés en tout cas vous avez aujourd'hui vous êtes vraiment stimulé et puis vous êtes vous reprenez vos forces aussi pour réaliser un petit peu vos projets voilà donc c'est une nouvelle vie c'est aussi du renouveau pour vous mais quelque chose qui a peut-être pris quand même du temps alors ça peut indiquer aussi naissance dans la famille voilà ou pour vous à une renaissance bien sûr par rapport à vos objectifs voyez pour moi il a fallu bien sûr faire ce choix donc prendre cette carte de choix qui a pris une place importante parce que elle était vraiment importante pour entamer bien sûr votre nouveau départ voilà donc je pense que vous avez fait le bon choix et ça vous a demandé aussi un de faire le point sur sur ce bon choix mais on voit aujourd'hui que ça vous conduit à la réussite voilà donc ça vous amène lentement à ce que vous aviez programmé ce que vous aviez décidé voilà c'est un très beau tirage les amis aujourd'hui un aussi que l'on pourrait avoir ici voilà on va passer dans le domaine sentimental alors je pense que j'avais prévu je pense l'oracle au coup de coeur allez on va aller chercher des petits messages pour nos amis pour ce lundi 11 avril allez des petits messages ici bouqués bon on nous parle de trahison ici alors on n'a pas de déclaration déclaration d'un love you donc c'est déclaration d'amour alors on nous parle de votre destin alors un destin peut-être que voilà vous êtes peut-être attaché aujourd'hui on va voir après je fais pas d'abord je vais attendre un petit peu d'avoir mis un peu tous les tous les messages pour moi alors qu'est ce que nous avons ici non mais ça nous amène peut-être la cigogne et le bébé ça peut nous parler aussi d'un bébé en cours ou d'un projet de bébé on va voir après un alors ça peut être un déménagement en tout cas un changement également alors qu'est ce que j'ai ici bon bah le coeur brisé alors alors ah oui il y a un retour c'est pour ça parce que là alors pour moi il y a eu il y a eu une souffrance ici par rapport à votre vie sentimentale alors que ça soit célibataire ou peu importe on est quand même dans le sentimental vous prenez vraiment ce qui vous parle alors il y a vous avez eu l'impression d'avoir été trahi ou vous avez été trahi tout simplement il y a cette déclaration d'amour ça veut dire qu'il y a de l'amour il vous a déclaré ou vous avez déclaré qu'il y avait toujours de l'amour et on voit que vous êtes vraiment attaché à cette personne voilà votre destin voyez vous êtes lié quand même par les sentiments vous êtes lié par l'amour mais il a dû se passer quelque chose à un moment donné avec la personne de votre vie voyez vous avez été blessé voyez il y a peut-être encore des choses à régler ou il y avait des choses à régler des choses qui n'étaient pas réglées ça c'est vous qui verrez mais voyez pour moi il y a un retour au bonheur c'est marrant parce que moi je vois ce retour au bonheur et voyez moi je vous montre il y a ce retour ici et puis avec ce retour c'est comme si que bien on était reparti et on allait faire des projets alors ça peut être des projets de bébé si vous pouvez encore en avoir bien sûr ça peut être d'autres projets ici qui sont en gestation donc peut-être une vie à deux peut-être un projet de déménagement ou d'autres projets ça c'est vous qui verrez voilà donc pour moi il y a un retour malgré une trahison malgré quelque chose qui vous a fait mal à votre coeur il y a eu le coeur brisé parce qu'il y avait encore il y a peut-être des choses à régler aujourd'hui vous avez peut-être réglé certaines choses pour moi c'est un retour au projet voilà donc c'est vous qui verrez mais il y a un retour ici donc voilà peut-être que s'il y a eu un petit peu de distance ou de problèmes un petit peu dans votre vie on vous dit qu'il y a un retour allez je vais chercher je vais aller chercher trois petits messages pour un petit peu pour d'autres personnes je vais faire ça aujourd'hui ça change un petit peu un petit peu d'ordinaire allez pour ce lundi s'il vous plaît alors qu'est-ce que j'ai codépendance alors il y en a qui ont de la codépendance de la dépendance peut-être voilà codépendance dans votre vie moi ça me parle de tromperie quand même allez de trahison quelqu'un qui porte le masque dans cette relation alors c'est comme si quelqu'un vous trompait mais que voilà vous étiez quand même dépendante affective et que voilà malgré tout vous voyez vous y trouvez quand même votre compte voilà alors vous voyez ça peut rappeler à tout le monde parce qu'il y a certaines personnes qui n'acceptent pas mais c'est peut-être quelqu'un voilà qui n'est pas forcément qui ne vit pas forcément avec vous mais voilà on voit que vous savez peut-être que cette personne vous trompe mais voilà vous trouvez vous retrouvez l'amour vous retrouvez cet amour en tout cas quand vous vous voyez enfin en tout cas ça me parle d'amour quand même de l'amour vous avez ce côté de bien-être d'épanouissement quand vous êtes avec cette personne mais parce que je pense aussi qu'il y a une forte dépendance par rapport à ça je pense que c'est un peu Voilà, je suis désolée, j'ai même pas appuyé sur le pouce, c'est mon téléphone qui était parti, j'étais partie chercher parce qu'en fait il était en train de sonner, alors je suis désolée, voilà. Voilà, pour moi il y a une dépendance, c'est une codépendance, alors je pense qu'il y a de la tromperie, mais on voit que quand vous retrouvez cette personne, vous retrouvez votre esprit, l'esprit avec l'enfantin, et en fait vous êtes heureux de le retrouver tout simplement, voilà. Voilà, et puis voilà, aimez-vous aussi, vous d'abord, on voit aussi qu'il pourrait y avoir un problème aussi d'avoir du mal avec soi-même, voilà, aimez-vous d'abord aussi quand même, bon, après ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il y a cette codépendance par rapport à quelqu'un qui vous trompe, mais c'est pas grave, vous l'acceptez, puisqu'on voit qu'avec cette personne, voilà, vous trouvez un certain bien-être, et un certain épanouissement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, donc c'est vrai que ce petit message ne va pas parler forcément à beaucoup de monde, alors je vais quand même aller chercher un petit message de fin, allez, peut-être un petit message par la mission, peut-être le petit oral de la mission de vie, qu'est-ce qu'il va vous dire aujourd'hui, alors qu'est-ce que j'ai, j'ai une petite carte qui s'est retournée, Alors, on va voir un petit peu le message pour aujourd'hui, voilà. Voilà, je vais prendre celui-là, puisqu'il est, c'est retourné. Alors, on vous parle d'abondance sur votre chemin, les amis. Voilà, donc on vous dit que l'abondance arrive vers toi, sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte, avec gratitude, tous les cadeaux que la vie te réserve. Et puis on vous dit, entraîne-toi, donc comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer bientôt, tu partageras ce don. Voilà les amis, donc je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci également de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous souhaite un super beau lundi, en tout cas. Prenez soin de vous, moi je vous embrasse très très fort. Et puis je vous retrouve demain pour bien sûr un nouveau tirage. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, tout simplement. Je vous remercie.